DavidOvinet.com, vivons ensemble, votre histoire. Bienvenue, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons un membre du groupe Archidip. Ils ressortent leur album Lightning Concept. Et nous recevons Arthur. Salut Arthur. Salut David. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe ? Deux membres, il y a un absent, présente l'absent. Alors l'absent, c'est Richard Bertin, c'est le batteur du groupe, celui qui s'occupe de tenir la baraque, on va dire. Oui, c'est le patron. C'est un peu le patron du rythme, oui. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés avec Arthur ? Comment ça s'est fait ? Avec Richard, en fait, on s'est rencontrés… Oui, avec Richard, pardon. On s'est rencontrés par le biais d'amis. Je jouais avec un autre batteur, c'était un ami à lui. On avait deux équipes pour le groupe parce qu'il y a beaucoup de dates et donc c'était compliqué d'assurer toutes les dates pour le batteur à qui il jouait. Et du coup, de batteur équipe B, il est passé à équipe A quand l'autre batteur n'a plus assuré les parties de batterie derrière Archidip. Derrière Archidip parce qu'il avait d'autres projets qui lui prenaient plus de temps et donc qui sont devenus prioritaires. Et donc, Richard est devenu le batteur prioritaire et s'investit aujourd'hui dans le groupe avec moi. Rencontre en 2017. Tout à fait. Le nom Archidip, pourquoi ce nom ? Alors, le nom Archidip, en fait, tout simplement parce que mon deuxième prénom, c'est Archibald, donc Archie. Et mes amis m'appelaient Dip parce que je m'appelle Dipiazza. – T'es pour ça. – Voilà, tout simplement Archidip. – Facilement trouvé par ce nom sympathique. Premier EP, on semble, en 2018. – Alors, j'ai fait un premier EP en 2018, mais pas avec Richard. C'était avec Camille Sule à la batterie. – Oui. – Qui a été enregistré et réalisé par Dominique Ledudal et Lucas Tiefen. – Oui, alors Lucas Tiefen qui, d'ailleurs, vous a permis par la suite de faire des premières parties, les premières parties de son papa, Hubert Félix Tiefen. – Tout à fait. – Avec SIDAT, ça devait être un grand moment dans ta carrière. – C'était assez improbable de se retrouver à deux devant… On a joué, du coup, devant 5 000, 6 000, 7 000 et la chance de jouer à Bercy aussi avec lui. En fait, on s'est retrouvé à jouer devant 20 000 personnes, c'est-à-dire qu'un Bercy complet à deux, en faisant du rock'n'roll et la musique qu'on aime et qu'on exprime, c'était quand même assez bluffant. – Tu peux le lire, forcément, comme expérience. Est-ce que tu écoutais Hubert Félix Tiefen ? Est-ce que tu trouves qu'il est proche de ton univers ? – Du tout. Alors, en fait, moi, je n'écoutais pas du tout. Comme je pense que la plupart des gens, les morceaux que je connaissais, c'était « La fille du coupeur de joint », ce genre de titre. Mais j'ai eu la chance, en fait, d'assister Dominique, du coup, le Dudal, qui bosse en studio avec moi et qui bossait sur du TFN et avec Lucas, et ainsi de suite, de découvrir cet univers et de voir surtout le live qui, en fait, est très, très rock, donc qui se rapproche vraiment. Enfin, voilà, cet esprit rock, punk, ça a gardé cette énergie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est tout à fait raccord avec ce qu'on peut proposer en live. – Qu'est-ce que tu garderas de ces moments passés auprès de lui, de ces équipes et puis de ces moments à faire, ces premières dates ? – Qu'est-ce qu'on verra ? Un moment familial, c'est-à-dire que c'était vraiment juste une grande équipe où on a été tout de suite pris sous leur aile, c'est-à-dire que toute l'équipe technique nous a aidés, c'était vraiment… on ne nous a pas mis de côté, on n'était pas juste la première partie, on faisait partie de la tournée avec eux. Et ça, c'était vraiment hyper agréable parce qu'on s'est sentis inclus, en fait, vraiment dans la démarche. Ils étaient là pour nous, ils attendaient qu'il y ait du monde pour nous, on ne commençait pas quand les portes s'ouvrent et que les gens rentrent, non, on attendait que ça soit rempli. Il y avait vraiment une demande de mettre la musique en avant et toute l'équipe technique a en plus bien accroché, a priori, au projet. Et Hubert aussi, on a discuté avec lui, qui était adorable et qui, sur les dernières dates, est venu nous voir. Ouais, c'était chouette, on a passé un bon moment. Donc c'était un vrai mélange et un vrai échange. Et donc ça, c'était très agréable, que ce soit avec les musiciens, les techniciens, ceux qui conduisent les camions, ceux qui s'occupent de la nourriture, tout ça. Et les lieux, les lieux étaient hyper accueillants aussi. Alors l'une des différences que vous avez aussi avec Hubert-Félix-Déphane, c'est dans l'écriture, vous chantez uniquement en anglais. Il y a eu la sortie de l'album « I Ain't Know Monkey » en 2019. Tu peux nous parler de cet album ? Cet album, alors celui-là, c'était le premier album vraiment en duo du groupe que j'ai enregistré, mixé et composé. Et qu'on a fait avec Julien Andigier, le batteur précédent. Donc vous avez vu, je consomme pas mal de batteurs. Tu les épuises ? Qu'est-ce qu'il fait que tu en consommes comme ça au temps ? Non, c'est la vie, je pense, les échanges de la vie. Et puis après, je pense que je suis peut-être un tyran ou un dictateur, je sais pas. Et du coup, on a du mal à vivre avec des tyrans. Je peux l'admettre. Non, mais on pourra faire une émission spécialement là-dessus. Ça s'appellera « Psycanalyse ». Psycanalyse, tout à fait. « I Ain't Know Monkey », donc l'album qui a été sorti en pleine période difficile. Qui malheureusement sort en fait fin 2019 et devait avoir une tournée de promo qui est débutée en début 2020. Donc tout est tombé à l'eau. C'est-à-dire qu'on a sorti un vinyle, mais qui est passé un peu à la trappe. Donc il y a eu quelques dates, mais rien à la mesure de ce qu'on aurait pu faire avec cet album-là. Et juillet 2020, par contre, là, gros réveil, le réveil de l'esprit. Juillet 2020, là, t'as une idée. Exactement. Juillet 2020… Un éclair. Un éclair. De génie. On peut dire un éclair, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est basé là-dessus. Je rentre, je ne sais plus d'où, sûrement d'une pérégrination de mon esprit. Mais en voiture, je vois le coucher de soleil, je réfléchis, je me dis quand même, la musique, là, qu'est-ce qui se passe ? On va où ? On fait quoi ? Et là, j'appelle le batteur, j'appelle Richard et je lui dis, là, c'est bon, on fait un album. Tu viens, toutes les semaines, on fait un jour d'enregistrement. Tu fais des batteries sur des démos que j'ai faites. On fait un album, ça sera un concept. On va trouver une façon d'appâter les gens, d'aller plus loin, de nous, ne pas se donner de limites aussi. Parce que jusqu'à maintenant, on se limitait sur certaines choses. Et en fait, j'ai dit, je ne veux plus de limites, je ne veux plus de frontières. On fait ce qu'on a envie et ce qu'on ressent. Et c'est ça qui lira, en fait, tous les morceaux ensemble. Et on arrive aujourd'hui où on sort un album éclectique, mais en même temps avec une patte qu'on reconnaît, un son qu'on identifie et une énergie qu'on voulait transmettre. – Lightning Concept, c'est donc cet album, issu de ces quatre pré-albums, si on peut le dire ainsi, avec un visuel en forme d'éclair. C'est pour ça qu'on parlait de ce mot, éclair. Qui d'ailleurs a composé ce visuel qu'il a fait ? – Le visuel, en fait, il a été fait par deux amis. C'est Smoone Sainz, en fait, c'est un ami qui est peintre en lettres. Et qui se développe là-dedans. Et donc, il m'a fait vraiment un dessin à la main, peinture en lettres. Et sa compagne, en fait, qui est graphiste, qui a récupéré le logo, qui a permis de le décliner, trouver des couleurs et des coloris un peu différents. – De façon Warhol un peu aussi. – Exactement, c'est vraiment un clin d'œil. Moi, je sais que depuis le début, si on prend un peu toutes les pochettes, c'est vraiment des trucs qui me parlent. Que ce soit un clin d'œil à Warhol, aux Sex Pistols, aux Rolling Stones, les rouges à lèvres, les langues, les singes. Là, donc, les clercs qui se déclinent, comme les marines Monroe, comme les cannes de soupe, tout ça. Enfin, c'est vraiment… Je trouve que c'est un peu la pop culture, je pense, peut-être. C'est un peu ça. Et ça me parle. Et je pense que c'est des images qui restent assez fortes et qui sont simples et assez évidentes. mais en même temps, qui ont du sens. – Tu parlais du visuel et des personnes qui t'ont permis de réaliser ce visuel. Il y a eu des clips aussi. Et là, par contre, c'est des clips façon maison. Tu as participé et contribué à la réalisation de ce clip. – Oui, en fait, on s'est retrouvé à faire tout tout seul parce qu'on est un groupe indépendant. C'est-à-dire qu'on n'est pas signé par une major ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous aident. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous aident et qu'on remercie énormément parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Mais donc, on se débrouille pour la réalisation. C'est-à-dire que là, les trois premiers clips ont été réalisés par Richard, par le batteur, montés, réalisés sur des idées communes et puis après, amenés par lui parce qu'il est passionné de vidéos. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui l'anime aussi. Le dernier, là, c'est moi qui l'ai réalisé. Et il y aura sûrement un prochain clip bonus, un cinquième clip bonus qui arrivera plus tard réalisé par un mélange des deux et un peu tout le monde. On a aussi bossé avec un ami, Vincent Leban, qui fait de la 3D sur le clip de Fever, où je me noie au piano dans une salle de concert. C'est assez délirant. Mais voilà, on ne se donne pas de limites non plus. C'était vraiment... Et avec les moyens du bord, en même temps, d'arriver à réaliser des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire aussi et qui en même temps restent simplistes. – Il n'y a pas forcément de fil conducteur dans cet album ? – Je pense que c'est des... Je ne sais pas comment exprimer la chose. C'est un peu... Oui, c'est éclaté, mais en même temps, il y a une histoire globale. C'est-à-dire que c'est quand même sur un enfermement, sur une prise de position. Enfin voilà, malgré moi, en fait, je me suis retrouvé à parler peut-être des choses qui sont comme le confinement qu'on marquait, qui sont des choses inédites. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin de sortir. Donc un peu comme le dernier single, Isolation Breakdown, qui est vraiment sur cet esprit où on nous enferme, on a l'impression qu'on doit, qu'on peut sortir. Mais en fait, c'est juste ce qu'on nous dit de faire et ce qu'on peut faire qu'on s'autorise à faire. Enfin voilà, un peu basé sur... Comme dans Cube ou ce genre de film où c'est toujours la même pièce, les escape games, ce genre de huis clos toujours fermé, en fait, où on a l'impression de pouvoir s'échapper. Mais ce n'est pas le cas. L'album sort vendredi et tu vas nous jouer un extrait, Mr. Governments. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Archi-Dip, Mr. Governments. Super, Arthur, merci infiniment. Merci à toi. Sur quel support il va sortir cet album vendredi ? L'album, il va sortir en double vinyle collector. C'est-à-dire que ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui, mais là, nous, on a décidé de mettre deux galettes directement dans le CD. Et tout ça pour le prix de 20 euros. En plus, il n'y en aura que 300 numérotés. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le produit phare de l'année 2022, je pense. Comment allons-nous pouvoir se le procurer ? Pour se le procurer, c'est tout simple. C'est sur nos sites, nos réseaux. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à aller nous suivre parce que nous, ça nous met vraiment un coup de boost sur Insta, Facebook, YouTube. Il y a tous les contacts. C'est Archi-Dip partout. A-R-C-H-I, plus loin D-E-E-P. Et on a la totale. Et on peut nous commander directement les albums. Et ça s'inscrit sous les écrans. Merci infiniment, Arthur, d'être venu jusqu'à nous pour présenter cet album. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Backstage. Salut !